Yeah! Bonsoir le monde dans ma salle. C'est pour moi, maman? Tu écoutes la question, joueur? On est ensemble, non? Hey! Comment ça? Non, non, non. Tu as perdu les codes. On est là. Bon, voilà, ça va. On peut reprendre ça pour être sûr qu'il est dans le coup. On est là, on est là. Bonsoir le monde dans ma salle. C'est pour moi, maman? On est là, on est là, on est là. Yeah! Karagant, c'est la première. On est là. Nous, c'est là. Que n'a-vous. Que n'a-vous. Que n'a-vous. Que n'a-vous. Bon, Mbanou, Mbanou Taïga. Je voudrais que tu nous racontes l'histoire de la belle époque de la musique. Comment est-ce qu'elle a commencé avec toi, cette musique? Et voilà, 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 voilà. Je me rappelle, j'étais au C.S. Dignala. J'étais en train de m'exercer à voir la première génération jusqu'à devenir lycée bilingue. Et la mode là-bas, c'était le... Le Zengue. Le Zengue. Le Zengue. Le Zengue. Quand tu te connaissais pas Zengue... On va te zégouiller. Le Zengue. Le Zengue, on est quand même bien avancé dans la carrière, mais les débuts avant, avant, avant? Bien sûr. Bonsoir déjà à tous les spectateurs d'émission, c'est comme moi. Bonsoir tous mes frères. Bonsoir. Hello. Je pense que tout a commencé ce petit déclic dans mon enfance. Moi, je flottais déjà. Je ferais donner également les chansons des ténors à l'époque, telles que Douleur, telles que Pierre Mkoko Mbounjo, Francis Bébé, Boalota. Et une fois que je me jette, n'est-ce pas, au C.S. de Bounabéry, déjà j'ai commencé par le C.S., qui est devenu le C.S. bilingue, qui est devenu le lycée bilingue. Dans le concert scolaire. Dans le concert scolaire. Dans le concert scolaire. J'ai été repéré par nos grands maîtres Rabat Rabi, Petit Pays. Et j'intègre dans les 100 visas. Et tout part dans le lance là où démarre véritablement ma carrière professionnelle dans les 100 visas. Oui. Vous avez fait du cabaret. Oui, j'ai fait. Donc, vous avez intégré les 100 visas. Les 100 visas, oui. C'est quand même deux expériences qui sont assez déterminantes. À quel point ont-elles été déterminantes dans votre carrière ? Le temps puisque nous, on n'a pas des écoles ici, où on va essayer d'apprendre, n'est-ce pas, à se formater. Ce n'est que dans les cabarets. C'est là où je me suis fait véritablement forger. Et j'ai eu, n'est-ce pas, cette chance que le Seigneur Dieu tout puissant a touché quelqu'un qui a pu, n'est-ce pas, me donner cette chance aussi de suivre ma ligne, lui, ces petits pays. Voilà, dans les 100 visas. Mais concrètement, si je permets, concrètement, qu'est-ce que Durer a appris aux côtés des petits pays ou aux côtés des 100 visas ? Ben, aux côtés des 100 visas, vous savez, les concerts scolaires, on démarre. Il n'y a pas de, ce qu'on appelle véritablement, un homme aucun qui puisse vraiment te dire, voilà ce qu'il faut faire. On pouvait bien chanter, mais parfois, on était hors gamme. Vous voyez un peu. Mais dans les 100 visas, c'est toute une machine, c'est toute une école. Lorsque vous y arrivez, non seulement j'arrive, il y a déjà quelque chose dans la tête, mais il y a d'autres techniques qu'il a donc fallu que le grand maître essaye de nous mettre au travail. Parce que là, lorsque vous trouvez des jeunes comme Jojo Moussio, qui était un maître chanteur, je vous assure, il fallait tout simplement s'adigner et tirer, n'est-ce pas, le profit de l'expérience de Jojo Moussio. Son expérience en maturité également dans le champ et autres. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir une anecdote. C'est de la rencontre avec Petit Pays, par exemple. La rencontre avec Petit Pays, ce n'était pas évident. Lorsque Petit Pays arrive au Cameroun dans les années 90, c'était pour fonder un groupe. Il tombe sur Sylvain Gondi. Et qui dit Sylvain Gondi, c'était le patron aussi dans les concerts. Vous comprenez ? Et en tant que voisin de Petit Pays à Aquabounidjan, qu'est-ce que Sylvain a fait ? Sylvain s'est rallié, n'est-ce pas, avec ses amis, tous ceux qui faisaient partie du lycée George, du lycée Pays. Son entourage direct. Son entourage direct. Pour fonder directement les salariés. Mais donc moi, bien sûr qu'à l'époque, j'étais vraiment à la une. J'étais à la une, mais je n'ai pas compris pourquoi. Il n'a pas pu mettre main sur moi. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Je suis resté dans mon coin. J'ai attendu le moment. Et le moment opportun est arrivé. Vous savez, à chaque année, il y avait souvent des concerts organisés par des sociétés brassicoles. Compétitons inters. Non, non, non. Des concerts organisés par des sociétés brassicoles et de cigarettes. Donc il a donc fallu qu'un grand fait. Diodonné Bikele. Voilà. Que tu connais sous le nom de Baïk. Qui, n'est-ce pas, avec la charge d'organiser des concerts au niveau de la salle des fêtes d'acqua. Le car podium. Où on voyait des ténons, à l'époque, tel que le feu. Oiganekwala. La divataque. Maman. Grâce des cas. Qui devait passer. Il fallait donc quelqu'un pour essayer de faire le levée de rideau. Donc moi, j'avais le rôle uniquement de faire le levée de rideau. Et dans mes levées de rideau, j'interprétais du petit pays. Rien que du petit pays. Wow. Et les nouvelles sont donc parties un soir. Petit pays s'est amené lui-même pour vivre ça en direct. On dit non, il y a un jeune là-bas. Lorsqu'il reprend tes chansons, c'est un déluge. Il s'est donc amené pendant que je chantais. J'avais comme au background, vous imaginez le feu quand on passe à la basse. Wow. Au bain Sandio. Dans les claviers. C'était l'équipe. L'équipe choc. L'équipe choc. Oui, oui. Vous voyez donc j'horreur. Et directement, quelqu'un s'amène avec une carte de visite. Il me dit, viens, c'est petit pays. Laisse-toi perdre le vrai petit pays. Il dit, oui, il est où ? Il me dit, non, il est quelque part là. Mon frère, j'ai arrêté de chanter. J'ai arrêté. Je suis allé de moi le suivre. Il m'a dit, ok, c'est bien ce que tu fais. Tout le monde parlait. C'est comme ça que je me rends ma quête. C'est comme ça que lui-même me présente à l'équipe. Et je me suis mis au travail. Voilà. Wow. La belle entrée quand même au sein de… C'est la belle entrée par la portée des grands, comme on dit. Je dirais. Alors, tu es aujourd'hui cité en fait comme l'un des pionniers du Makosa Zengue. Zengue. Qui a été du Zengue, oui. Pas de danse. Zengue, précisément, la danse. Qui a été transformée plus tard. Oui, il y a eu beaucoup de transformations. Oui, oui. Il y a eu notamment, je ne vais pas dire le titre, mais plutôt le tube, le mari d'autrui qui a également propulsé l'homme et l'artiste que tu es avec Sergio Polo. Mais après, plus rien, un vide total. On n'a pas jusqu'ici compris. Combien est-ce qu'on a observé ce vide-là concernant la promotion de la danse Zengue ? Bon, ok, ok. Vous savez… A peine né, c'est décidé. Au Cameroun, on a un problème. Lorsque quelqu'un arrive à vaincu de ralliement, ce n'est pas le fort du Camerounais. Eux plutôt, c'est de détruire, de ne pas s'adapter. Or, les Congolais, les Ivoiriens, vous imaginez… C'est le mouvement. C'est le mouvement local. Lorsqu'une personne porte, tout le monde s'aligne. C'est un mouvement. Mais ici, ce n'est pas ça. La preuve, vous voyez que les groupes, il n'y en a pratiquement pas. À part le seul groupe, les 100 visas, qui tiennent encore jusqu'à nos jours. Il n'y a pas de groupe. Et on n'a pas cet esprit d'évoluer un peu en bloc. C'est ça que moi, j'ai tiré le chapeau à la jeune génération de la musique cubaine telle que le Salatiel. Vous voyez comment les gars essaient de multiplier les futurs. Ce n'est pas notre forme. C'est ce qui fait problème. Donc, beaucoup n'ont pas suivi. Beaucoup n'ont pas suivi. Donc, il y a plutôt des guéguerres. Ceux qui s'autoproclamaient que non, c'est plutôt moi qui ai commencé. Bon. Et la preuve en est que nous deux, la séparation est arrivée un peu brusque puisqu'on a eu un promoteur qui s'est amené comme quoi il faut aller en Europe pour produire le deuxième album. Mais les conditions étaient qu'on n'est pas rémunérés. Moi, j'ai dit non. Mon rêve, ce n'est pas d'aller même en Europe pour le moment et bosser encore pour rien et pour en retour ne pas gagner. Bon. Nous, on parlait surtout du Zengue. Donc, ce qu'on retient, c'est que finalement, il n'y a pas… Il n'y a pas eu de mouvement. Il n'y a pas eu de mouvement. Il n'y a pas eu de mouvement. De mouvement, oui. Chacun voulait apporter, tu vois, Zengue, Moto, Zengue, X, Zengue. Bon. Bref. Chacun voulait faire des modifications. Oui, des modifications. Finalement. Alors qu'il fallait rester dans la mouvance, Zengue, tout court. Et moi, je voulais justement interroger les grands… Ta carrière en général, quand tu la regardes aujourd'hui, elle a eu ses hauts, elle a eu ses bas. À ce jour, quel est ton plus beau souvenir de cette carrière et peut-être le pire aussi ? Non, mon plus beau souvenir déjà… Mon passage dans les 100 visas m'a apporté beaucoup. Plus, avant même de me jeter dans la carrière solo, je pense que j'avais déjà ce petit nom à travers les 100 visas. Donc, je dois tout ceci aux 100 visas du grand maître petit pays. Et le décrit d'un joueur, c'est vraiment en 2006. Lorsque le Seigneur Dieu met sur mon chemin une femme qui arrive, qui essaie de me caser, me ranger et me trouver un bon arrangeur. D'où l'album Déception. Et jusqu'à un jour, je pense que c'est à vous de juger. Moi, j'ai fait mon job. Et les moments difficiles ? Les moments difficiles pour moi… Ben, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Pas tellement, il y en a eu. Ce sont tous les moments compliqués dont on garde des leçons qui vous guident pour la suite ? Non, ben moi, c'est le fait qu'il n'y a plus véritablement de producteur. Je n'ai plus de producteur depuis 15 ans. Donc, je me bats seul pour essayer de produire mes œuvres. C'est peut-être le temps de diffuser que je trouve aujourd'hui. Donc, le plus dû, c'est justement l'absence des promoteurs, des mécènes pour le mémis culturel. Il y a énormément d'artistes qui sont passés par les 100 visas. Je crois que c'est la plus grande école, finalement, en tout cas de Macossa. Vous avez tout dit. Je veux savoir comment est-ce que ça se passait ? Qu'est-ce que vous aviez comme entente avec Petit Pays ? Parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous ont fait les 100 visas, ils ont fait une carrière solo. Donc, est-ce que c'était ça le chemin ou qu'est-ce que conseillait le grand rabbi ? Ben écoutez, dans les 100 visas, je pense que le maître n'est pas là pour bloquer qui ? Il se sent déjà un peu Mathieu d'aller essayer de peser, n'est-ce pas, son expérience ? Non. Il n'est pas quelqu'un qui ferme complètement, non. Dès que tu te sens prêt, il est même prêt déjà, il a un studio. Le studio à la portée de tout le monde. Et tout ce qu'il peut t'apporter, c'est de t'assister, de diriger un peu et de t'orienter. C'est tout, hein ? Oui, c'est ça. Il n'est pas là pour bloquer, pour fouetter. Mais il ne produit pas, il ne produit pas. Il produit, il y a plein, il y a plein. Il y a les lachanges qui sont sortis, il y a les 007 à l'époque, il y a Monika. Il produit, il produit. Après, il y a la vague de 100 visas de la dernière génération qui sort bientôt là. Il y a la spirale. Les pétines d'Omber. Les pétines d'Omber qui sont déjà sur le marché, voilà. Il produit. C'est indignable. Nous, on n'a pas peut-être eu cette chance à l'époque parce que peut-être, il n'avait pas encore sa grosse boîte, sa grosse structure. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui sont là après nous peuvent en bénéficier. Vraiment, ils peuvent vraiment en bénéficier. À côté du Zengue, j'ai observé que durant ta carrière, tu as développé d'autres concepts, notamment celui du 12e joueur. Bien sûr, bien sûr. Comment tu as construit cette relation particulière avec l'équipe Fagnon et Lyon en notable ? Non, plutôt pas déjà avec l'équipe Fagnon féminine. Parce que c'est là où le 12e joueur, tout se déclenche. Ah oui, le soutien au Lyon, oui. Oui, oui, c'est à partir de là. Et avec les Lyons, c'était en 2017 à la Cannes au Gabon. Mais vu que d'autres épopées, j'étais souvent, mais le concept n'était pas encore véritablement… Oui, justement, d'où est venue l'idée de… Bon, l'idée m'est venue du fait que vous voyez Ngando seul. Je me suis dit, Ngando, qui est la mascotte véritable, n'est-ce pas, de la chose des Lyons ? Je me suis dit, bon, il va falloir que nous, aussi jeunes, nous essayons un peu d'emboîter le pas. D'après, aujourd'hui, Ngando est fatigué. Il est un peu fatigué. Il fallait y penser. Et c'est ce que j'ai eu à faire en apportant, n'est-ce pas, ma touche du 12e groupe. Encore que le sport, d'une certaine façon, c'est un peu, on va dire, notre pion, quoi. Le foot en particulier. Ah oui. Donc, il y a ça et il y a désormais ton actualité. Mon actualité ? Tes deux nouveaux vidéogrammes. Les vidéogrammes, actuellement, oui, pour l'album Loba, Dieu le Père. Regarde. Oui, parce que cette pandémie, pour vous dire vrai, c'était comme si le ciel était tombé sous la tête. Et je me sentais vraiment un peu perdu. Je me suis dit, non, il va falloir que je fasse quelques jours. Donc, j'ai demandé au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Malgré que la pandémie ne fait que… S'accroître. S'accroître. Mais je ne perds pas l'espoir. Je continue tout simplement à sensibiliser ceux de mes consoeurs et mes confrères camerounais comme pour dire quoi, le mal est dehors, respectons les mesures barrières. Donc, c'est à travers cette chanson, à travers le titre Bibina. Bibina. Bibina, oui. Où j'ai pris l'histoire et j'ai focalisé l'histoire sur un personnage qui confond, levé, un mot d'autre et la fin d'une pandémie. Peut-être qu'on peut regarder, je ne sais pas, la pochette de l'album. Pendant qu'on était ton propre producteur, je veux dire que tu gères plus ou moins seul ta carrière. Ta carrière. Ta carrière. Oui. Avec le soutien de Machama, tes pouces. Voilà. Donc, maintenant, dans le jeu de la musique, il y a le digital qui est entré entre-temps. Bien sûr. Non. Internet, Facebook, Internet, YouTube. On s'arrive. On s'arrive. On s'arrive. Je suis dedans. Je m'adapte. Oui, oui. Je suis dedans. Tu n'as eu aucune difficulté ? Non. Non. Pas du tout. La preuve. Moi, je continue à pousser les CD. Beaucoup disent que non. Les CD ne passent plus. Mais moi, actuellement, je suis à 8000 pièces. En 4 mois. De vendu. De vendu. 8000 pièces. En 2020. Oui. Parce que j'ai développé ma stratégie. Il faut que tu en parles. Ma stratégie est simple, mon frère. Oui. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Être courageux. Et croire en ce qu'on fait. Voilà. Et foncer. Je n'ai pas honte. Oui. Ça, c'est le concept à la base. Mais concrètement, ça se déroule comment ? Ça se déroule ainsi. Imaginez, lorsqu'on m'invite. J'anime les mariages. J'anime les anniversaires. Dès que j'ai fini, avant même de démarrer, j'annonce que bon, mon dernier album pour ceux qui... Après ma prestation, les gens commencent à m'interpeller au niveau des tables. Et vous savez, lors des mariages, il y a des tables. Il y a des 10. J'ai posé 10, tu sais, des tables. Après ma femme me dit, tiens, tu vois chaque table. Propre. Propre. Sans te casser. Sans me casser. Et le week-end, tu peux me retrouver dans la station de service, tranquillement. Lorsque les gens viennent carburer, je suis là. Comme le font exactement les pirates. Et je l'ai tous. Voilà. Et lorsque moi j'arrive, tout le monde se met d'abord ou pas. Vous me laissez d'abord vendre l'original. Lorsque je parle, c'est donc faire votre travail. Et même dans les bureaux. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui estiment que c'est un peu dégradant pour moi ? Non, c'est pas dégradant pour moi. La preuve en est qu'il n'y a aucune politique culturelle dans mon pays. On ne fait rien pour sauvegarder ni mes droits. Vous voulez donc que je continue à produire, à investir autant d'argent ? Et laisser ça aux pirates ? Non, mon frère. Peut-être que ce n'est pas l'artiste du commerce. C'est lui-même. Peut-être qu'il y a les produits de distribution. Mon frère, c'est le système. Et là, il y a tout dit. C'est le système. Vous voulez encore rentrer dans quoi ? Papa, tu peux investir pour perdre mon frère à jamais. Il veut que sa musique vive. Le problème, c'est pas juste le protocole pour faire ça. T'inquiète. Voilà, il faut être efficace. Il a tout dit. T'inquiète. Et je ne suis pas le seul. Je ne veux pas s'émancer. Beaucoup le font. Au départ, beaucoup disaient, il va où il fait, comment ? Mais lorsqu'ils essaient de faire des descentes dans les bureaux, ils trouvaient que dans presque tous les bureaux, c'est Momoso qui est en train de jouer. On voit le CD posé sur tous les terrains. Mais Diora est passé déjà. Vous avez aussi, vous, c'est qui ? Directement. Et on vous achète le CD tranquillement. Je ne peux vous dire rien que dans la zone portuaire, je coule carrément. Tu n'as quand même moins fait l'expérience de l'efficacité de Diora, non ? Non, non, non. Ça, ça ne manque pas. Tout ce qui me dérange souvent là-bas à Diora, c'est repasse demain. Non, moi, je n'ai pas de repasse demain. Non, c'est repasse demain. Et quand dans un bureau, une personne te dit de repasser demain, il prend réellement deux, trois pièces. Après, tu vas prendre le taxi ou bien tu vas mettre le carburant pour revenir. Il faut encore te dire repasse encore. Non, ne te décourage pas. Encouragez-le une fois que vous quittez sous ça. Ne te décourage pas, mon frère. C'est ça qu'au début, ce n'était pas facile, mais à force de forger. On est bien forger. On est bien forger. Ça, c'est un bon message. Vraiment, ce que je retiens, j'ai eu une ou deux fois fait l'expérience de ton efficacité dans la vente. Voilà. Waouh ! En fait, au départ, chaque fois que tu disais que j'ai vendu 8 000, 10 000, 12 000, j'avais l'impression que c'est des chiffres gonflés pour le marketing. Je pense que… Mais si vous voyez le joueur sur le terrain… Ah ben, si j'ai eu la chance, il le voit également lors des mariages. Il le fait si bien. Il va rentrer dans ça. Imaginez un mariage où vous trouvez 200 invités. Je peux clairement écouler les 100 pièces. Parce que chaque soirée, ils sont avec les 100 pièces. Parce que j'ai souvent deux, trois mariages une soirée. À ça. À ça. À ça. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait au moins en prendre de la graine au niveau de l'adaptation. Et tu as des difficultés. Plutôt que de laisser tomber, tu t'adaptes à la situation et tu continues la vie. Tranquille. Ça s'appelle l'humilité. Merci. Merci. L'humilité. Alors, on m'enseigne tout de suite. La régie nous fait… Si on m'enseigne tout de suite au Canada, avec le « i » et le « hoc ». Aujourd'hui, c'est…